Oui, alors la transformation numérique en trois points. Je voudrais dire qu'aujourd'hui on rentre dans un nouveau paradigme qui s'appelle l'économie de la transformation. On ne peut plus imaginer son produit ou son service, son entreprise ou son projet sans prendre la mesure de son pouvoir de transformation sur les gens. Mais qui dit transformation ? Alors je vous renvoie à Jean-François Noubel, Noubel.fr, c'est passionnant. Qui dit transformation dit sens. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est de définir un sens avant d'attaquer la transformation numérique. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup sur l'ADN des marques. C'est-à-dire que j'aide les gens à se recentrer sur c'est quoi mon apport au monde ou quelle est ma vision d'un monde qui change. Donc ce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir lancer cette transformation il faut d'abord bien se recentrer sur son why, sur son how. C'est-à-dire je veux changer comment le monde. et je veux ensuite avec quelle est ma différence, quelle est ma radicalité, quel est mon parti pris, sachant que je ne veux pas rester dans le statu quo. Et quelle que soit la taille de votre projet, si vous accordez bien votre why ou votre how, alors vous réalisez une petite vibration. et ensuite la transformation digitale c'est simplement la mise en résonance de cette vibration avec les différents publics, l'interne, donc les RH, toutes les parties prenantes de l'entreprise, les partenaires, les fournisseurs, les collaborateurs, les actionnaires, et évidemment les clients. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci. Merci.